Bonjour Amine, je fais appel à toi aujourd'hui en tant que... Je te demande de prendre ta casquette de président de la SOFNA. Pour ceux qui ne savent pas, la Société Francophone de Nutrithérapie et de Nutrigénétique Appliquée. Voilà, alors j'ai une première question qui va aider pas mal de personnes, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Nutrigénétique ? Alors la Nutrigénétique est une science, disons une sous-spécialité de la génétique. Qui a pour objectif ou pour objet d'étudier l'influence des gènes, ou disons des variations génétiques, ou des polymorphismes génétiques. On va expliquer un petit peu plus tard ce que c'est, sur la nutrition. Donc sur la nutrition, c'est-à-dire sur le métabolisme des aliments et le métabolisme des composants des aliments. Donc les micronutriments, les macronutriments, tout ce qui est substances phytothérapeutiques, etc. Donc ça, c'est globalement l'intérêt de la Nutrigénétique. Donc la Nutrigénétique, ça va nous aider, en tant que nutritionniste, en tant que nutrithérapeute, en tant que naturopathe, en tant que médecin, à comprendre ou à mieux comprendre le métabolisme, donc les voies métaboliques, qui sont inhérentes aux macros et micronutriments, et l'influence des gènes sur ces voies-là. Ok, donc c'est vraiment un outil supplémentaire à tout ce métier de la nutrition, en tout cas. Exactement. Si j'entends bien, c'est vraiment aller plus loin dans ce métier-là pour comprendre. Ok. Simplement, simple question, comment est-ce qu'on peut se former à la Nutrigénétique ? Parce que personnellement, je ne vois pas beaucoup de livres là-dessus. Donc la Nutrigénétique, on peut dire que l'apport réel à la nutrition, c'est qu'elle apporte plus de précision et plus de compréhension. Donc dans ce sens, la SOFNA va organiser, à partir de janvier 2020, une formation complète d'une année sur la Nutrigénétique, mais pas que. C'est-à-dire que nous, notre approche, ce n'est pas uniquement la Nutrigénétique, mais surtout aussi une approche intégrative. Donc du coup, on va aborder toutes les questions relatives à la Nutrigénétique. Entre autres, on va voir comment on peut moduler les quantités, par exemple, de certains macronutriments dans certaines situations précises. J'espère qu'on aura, disons, l'occasion de faire d'autres vidéos sur des exemples beaucoup plus pratiques et précis. On va avoir, par exemple, certaines modulations sur les micronutriments, les dosages, les compléments alimentaires, comment on peut choisir les formes, disons, les formes moléculaires des produits, comment on peut aussi, disons, appliquer ça sur la génétique sportive, sans action sur le microbiote, donc interaction entre Nutrigénétique et microbiote. Microbiote, pas uniquement intestinal, mais aussi microbiote orale. On va aborder ça de façon beaucoup plus pratique en regardant sur des pathologies qui font ce lien entre microbiote orale et intestinal, comme par exemple la parodontose. On va voir aussi des cas pratiques sur des pathologies bien précises, l'obésité, syndrome métabolique, cancer, etc. On va voir comment on peut conseiller un patient de façon très pratique en consultation. Et donc tout ça, en fait, va constituer le corpus de la formation. Donc le but, ce n'est pas uniquement de donner des connaissances théoriques et de laisser les praticiens se débrouiller eux-mêmes, mais surtout d'être avec eux dans le terrain, de les accompagner, de les conseiller, de les aider, et puis d'intégrer ça dans leur pratique quotidienne et de l'intégrer avec toute la panoplie de techniques qu'ils utilisent au quotidien. OK. Juste une précision, si tu veux bien. Est-ce que tu saurais me donner un exemple que je pourrais utiliser en cabinet pour moi vraiment me faire une idée ? Oui. Alors, de façon très pratique, ce qu'on pourrait, par exemple, des choses très pratiques, qu'on ne pourrait pas apprendre ailleurs dans cette formation, on va apprendre aux praticiens, aux thérapeutes, aux médecins, où est-ce qu'on peut faire des analyses génétiques les moins chères possibles, les plus rapides possibles, les plus précises et les plus fiables possibles, comment les interpréter et comment tirer le maximum d'informations, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de regarder au niveau d'un seul polymorphisme génétique, au niveau d'un seul gène, et puis on tirait des conclusions, et ça, en général, ça donne des résultats pas très intéressants. On va apprendre à ces praticiens comment combiner différentes mutations, différentes voies métaboliques, ensemble, pour tirer une information très précise et très concrète. Pour répondre à ta question, on a des exemples, on a plein d'exemples qu'on va aborder dans cette formation, mais prenons l'exemple de la vitamine B9 et de l'homocystéine, qu'on pourra détailler plus tard dans une autre vidéo, si tu veux. Donc, on a la B9, on sait que la B9 est un cofacteur, ou disons le cycle de la MTHFR, donc la méthyl-tétrahydrofolate réductase, donc ça, c'est l'enzyme principal qui va, disons, convertir la vitamine B9, donc l'acide folique, en folate qui est bioactive, et puis, en même temps, qui va convertir l'homocystéine en méthionine. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vitamine B9, homocystéine, c'est un métabolisme qui est lié, c'est la même voie. Donc, le problème qui va se poser ici, c'est qu'on a des mutations au niveau du gène qui code pour cet enzyme MTHFR, donc méthyl-tétrahydrofolate réductase, cet enzyme-là qui va nous donner de la vitamine B9 bioactive. Donc, on a des mutations dans ce gène, donc ces mutations-là vont réduire de 40 à 80% la vitesse de cet enzyme. Du coup, on aura beaucoup moins de vitamine B9 bioactive. Et une des conséquences, si on donne de l'acide folique à quelqu'un qui a ce type de mutation, c'est qu'il va accumuler de l'acide folique. Donc, en gros, on sait qu'on donne de l'acide folique, on peut mesurer l'acide folique au niveau sanguin, on trouve que la B9 est parfaite, mais en réalité, cliniquement, la personne, le patient, est en carence de B9. Pourquoi ? Parce que cet acide folique n'est pas converti suffisamment en folate bioactive, en 5 MTHF. Et donc, ce folate bioactif va être réduit, et du coup, la personne est en carence, malgré qu'elle prend de la vitamine B9. Donc, si on regarde sur le gène du MTHFR, et qu'on trouve cette mutation, ça serait mieux, par exemple, de conseiller au patient de prendre un produit de type 5 MTHF, donc du folate bioactif, ou alors de lui conseiller de prendre de l'acide folinique, par exemple, sous forme de légumes verts, légumes à feuilles vertes, ou des jus de légumes à feuilles vertes, par exemple. Donc là, ça résout un petit peu la problématique. Dans le cas où la personne a cette mutation et qu'il prend quand même de l'acide folique, là, on va avoir parfois des conséquences très graves, parce que cet acide folique qui va s'accumuler et qui ne va pas se convertir assez en folate bioactif, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir premièrement cet acide folique qui va occuper les récepteurs du 5 MTHF, donc le 5 MTHF, le folate bioactif, à ces récepteurs, mais l'affinité de l'acide folique à ces récepteurs est plus importante que le folate bioactif. Donc, il va occuper ces récepteurs-là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la carence va s'aggraver, puisque le peu de folate bioactif qu'on va produire, ça ne va pas être fonctionnel, parce que ça ne va pas s'insérer au niveau de ces récepteurs qui sont occupés par l'acide folique. Et en même temps, on va bloquer le folate bioactif, et en même temps, on va avoir une action sur les NK, les natural killers, les cellules du système immunitaire qui vont, ce qu'on appelle les tueuses de cancer, de cellules cancéreuses. On va avoir une réduction drastique au niveau des NK. Donc, on va augmenter la cancérogénèse. Et donc, ça, c'est confirmé par différentes études très récentes qu'on retrouve sur l'acide folique, donc sur la cancérogénèse et l'acide folique. Donc, du coup, ça, c'est d'un côté. Maintenant, si on retrouve qu'une personne a une MTHFR qui est rapide, donc qui n'a pas de mutation, qui a le génotype sauvage, c'est-à-dire que son MTHFR fonctionne très bien. À ce moment-là, si on donne du 5-MTHF, c'est-à-dire la folate bioactive, on risque d'augmenter sa méthylation. Donc, on risque d'augmenter sa méthylation. Pourquoi on augmente la méthylation dans ce cas-là ? Parce qu'en fait, l'homocystéine qui va être convertie en méthionine par le biais de la vitamine B9, donc comme cofacteur, et de la B12, comme cofacteur, cette méthionine-là va être transformée à son tour en SAM, ce qu'on appelle le S-adénosylméthionine. Donc, le SAM est l'un des... disons, c'est le méthylateur ou le plus gros donneur de méthylateur de tout le métabolisme. Donc, c'est la molécule qui donne le plus de groupements méthyl à tout le métabolisme. Donc, on va augmenter la méthylation. Et ça, ce n'est pas très bon si la personne a une autre mutation dans un autre gène qu'on appelle le COMT, le Catechol-O-Méthyl-Transferase, ce type d'enzyme-là. Donc, si on a une autre mutation qui rend cet enzyme-là lente et qu'on donne du MTHF, du 5-MTHF, pour la personne qui n'a pas de mutation au niveau du MTHFR, on va avoir de gros soucis au niveau du métabolisme de la méthylation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir cette information. Est-ce que la personne est mutée au niveau du MTHFR ou pas ? Est-ce que la personne est mutée au niveau du COMT ou pas ? Et à ce moment-là, on peut décider est-ce qu'on peut donner de l'acide folique, de l'acide folinique ou du 5-MTHF, du folate bioactif. Et donc, dans tous les cas, si on prend la mauvaise décision, on va avoir des répercussions. Donc, ça, c'est un exemple très pratique. C'est un peu compliqué, en fait, de l'expliquer en détail ici, dans cette vidéo. C'est pour ça que j'aurais aimé le faire dans une vidéo, dans une prochaine interview, parce qu'il faut un peu plus de temps pour pouvoir l'expliquer de façon détaillée. Mais disons qu'on aura plein d'autres exemples très pratiques dans ce sens-là. On va avoir pour chaque micronutriment les polymorphismes génétiques qui sont susceptibles d'être retrouvés dans la population générale. Et on va avoir aussi des recommandations, comment on fait dans chaque cas et comment on combine surtout les différents polymorphismes sur les différentes voies métaboliques. Donc, ça, c'est un exemple concret. On pourra détailler d'autres exemples peut-être prochainement. Oui, j'entends bien l'invitation à te recontacter en tout cas pour une prochaine vidéo. Donc, j'en prends note, évidemment. Voilà. Très globalement, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. Et ce labyrinthe est en train de m'indiquer la route en me disant « Parfois, c'est peut-être pas à gauche et parfois, c'est peut-être à droite. » Et il faut aller chercher ça. Et donc, voilà. Pour les gens qui n'auraient rien compris ou pour qui une partie du vocabulaire était du chinois, j'en fais partie. Mais je pense que, justement, cette formation aura tout son intérêt. Et pour les gens qui ont très bien compris parce que pour eux, ça coule de source, je pense que l'objectif est vraiment d'aller vraiment plus loin derrière ça et de comprendre le raisonnement de tout ça, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par cette formation, vous irez sur notre site www.sofnaavec2n.com ou alors sur notre page Facebook Société Francophone de Nutri-Therapie Nutri-Génétique Appliquée. Donc, vous trouverez la brochure, la page qui explique le programme et tout ça. Donc, vous trouverez toutes les infos. Sinon, vous pouvez nous contacter sur info.sofnaavec2n.com Ok, ben voilà, je pense qu'on a fait le tout. Et comme tu l'as dit, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très, très, très bientôt parce que je vais avoir plein de questions, évidemment, qui vont venir après ça. Je te remercie et je te souhaite une très, très bonne journée. À très bientôt.